Je sais que quelque part, dans cette vie, de règles et de devoirs Il m'attend patiemment, non loin d'ici, sûrement sans le savoir Et si je dois remuer ciel et terre, je me ferai t'aimer rêve Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut faire Il sera tellement fier, mon père Nicolas Bonté, bonjour Bonjour Alors, que raconte Oliver Twist ? Alors, Oliver Twist, c'est l'histoire d'un orphelin qui, depuis la naissance, a été laissé par ses parents, par sa mère Et la seule chose dont il a, c'est un collier avec le visage de sa mère et le nom d'une ville, Bloomsbury Et un jour, il décide de tout laisser Et il quitte l'orphelinat Et il part à la recherche de son père Et puis là, il rencontre plein de personnes Et il y a plein d'événements qui se passent Mais pour le savoir, il faudra venir voir le spectacle Et alors, qui est Oliver Twist ? Quel est son caractère ? Oliver Twist, alors, depuis tout petit, il a grandi dans un environnement horrible Dans des conditions que personne ne devrait vivre Mais pourtant, il a cette passion, il a cette envie, quoi qu'il arrive, qu'il ne baissera jamais les bras Et c'est justement ce qui lui permet, justement, de tout quitter, tout ce qu'il a, enfin, le peu qu'il a De tout quitter, puis de partir, enfin, juste dans le vide Enfin, il ne sait pas du tout où il va Et juste de vivre Et il se dit, Londres, c'est peut-être un endroit où je trouverai mon père Alors, il est convaincu, enfin, il espère de tout son cœur retrouver son père Et il se dit, bah, c'est à Londres que je vais le trouver Mais en vrai, il ne sait pas vraiment, il hésite, mais je pense que c'est plus l'envie qu'il voit Il ne fait pas trop attention à la réalité C'est plus l'envie, enfin, je veux juste retrouver mon père, quoi qu'il arrive Et donc, je pense, de toute façon, il n'a rien à perdre Donc, il va à Londres avec l'espoir de retrouver son père Et puis, qui sait s'il le retrouve ou pas, je ne sais pas Et tu avais lu le roman avant le spectacle ? Alors, j'avais déjà lu des extraits Enfin, j'ai toujours connu Oliver Twist Enfin, c'est un classique Après, j'ai déjà étudié à l'école quelques extraits Je n'ai jamais lu le roman en entier Mais c'est vrai que là, on a fait une lecture il n'y a pas longtemps Et puis, j'ai pu découvrir toute l'histoire en son intégralité Après, là, c'est une histoire où il y a beaucoup d'éléments originaux Qui ont été rajoutés par Shai et Christopher Et donc, c'est vrai que je pense que c'est plutôt intéressant Enfin, même pour les gens qui ont déjà lu l'histoire De revenir et redécouvrir certains éléments d'Oliver Twist Et alors, c'est bien Donc, on va découvrir Oliver Twist Mais qui est Nicolas Mottet ? Nicolas Mottet Mais, s'il y a un élément que je dirais qu'on a en commun Et qui justement me permet d'incarner Oliver Twist C'est cette envie, depuis tout petit Cette fouettée à ma passion Ça brûlait à l'intérieur de moi Et je devais être sur scène Que ce soit de la comédie musicale ou de la pop C'est plus fort que moi, il faut Et je ne baisserai jamais les bras Et c'est vrai que c'est ce point en commun que je dirais avec Oliver Twist Cette passion pour la comédie musicale dans son ensemble Ou plus la chanson, plus la danse Depuis que tu es tout petit ? Alors, ce que j'aime dans la comédie musicale C'est le côté chanter-danser Le fait que ce soit vraiment Parce que je trouve que pour moi, le chant et la danse, c'est complémentaire Donc, il va y avoir des numéros C'est juste chanter Et puis d'autres, c'est juste danser Mais là où je m'épanouis le plus C'est quand c'est les deux en même temps Parce que là, on rentre tout de suite dans quelque chose d'autre Enfin, pour l'artiste qui est en train d'interpréter le numéro C'est vraiment autre chose Parce que ça rajoute quelque chose Que ce soit le chant ou la danse Ça change totalement la façon de le vivre sur scène Donc, je ne pourrais pas vraiment choisir Alors donc, depuis tout petit, tu fais ça, c'est ça ? Tu as commencé vers 8 ans ? Voilà, depuis tout petit, j'ai toujours chanté et dansé Puis ma mère, elle s'est toujours demandé Qu'est-ce que je suis censé faire ? Et puis un jour, il y a une amie qui lui a proposé Inscrire dans un cours de comédie musicale Puis j'ai fait mon tout premier stagiaire 7 ans Juste avant d'avoir 8 ans Et puis j'ai continué Et donc, tu as atterri aussi à un moment donné Dans le grand show des enfants sur TF1, c'est ça ? Oui, après, j'ai atterri grâce à la comédie musicale justement Ça m'a permis de faire des choses sur TF1, sur des émissions Justement pour montrer, on va dire, plus le côté pop Parce que ça a toujours été pour moi complémentaire La comédie musicale, la pop Et puis, du coup, c'est vrai que quand j'y pense C'est grâce à la comédie musicale Ça m'a permis de faire, oui, des émissions Comme le grand show des enfants Ou The Voice Kids sur TF1 Et pour moi, c'est complémentaire Il ne faut jamais se séparer d'un ou de l'autre Et alors, ça fait quoi de faire des émissions comme ça Avec un très fort taux d'audience Lorsqu'on est tout jeune ? Alors, quand j'étais tout petit Enfin, tout petit J'avais 9-10 ans J'y pensais pas du tout Enfin, moi, j'étais juste là Bon, c'est quand qu'on chante, c'est quand qu'on danse Et j'avais juste le sourire tout le temps Je voyais les gens C'était, bonjour, j'ai trop hâte Et c'est vrai que c'est un grandissant Qu'on se rend compte quand même des enjeux Qu'il y a le stress Mais ça n'a jamais été un stress négatif Par exemple, pour The Voice Kids Ce qui est plutôt récemment Enfin, c'était il y a deux ans Et c'était un stress énorme Enfin, quand même L'émission en elle-même Enfin, ça implique un stress Mais c'est toujours le bon stress C'est cette envie de vouloir faire mieux Et de vouloir prouver ce qu'on sait faire Mais ça n'a jamais été un stress paralysant Qui m'a empêché justement De m'épanouir Allez, allez, allez Allez, aller,行, halt,行 I need to know now Know now Can you love me again I need to know now Know now Can you love me again I need to know now Know now Tu l'as fait sur la première saison Tu as été choisi par Louis Bertignac Juste à la dernière seconde Comment tu l'as vécu ? Est-ce que tu pensais que c'était mort ? Comment tu as vécu ce moment-là ? Ces deux minutes-là devant les fauteuils rouges ? Pendant mon passage pour les auditions à l'aveugle Je me rappelle Juste avant que je passe, mon père m'a dit S'il n'y a personne qui s'est retourné La dernière note, tu la tiens Tu la tiens, tu la tiens Jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui se retourne C'est vrai qu'au début, je ne faisais pas trop attention Au fait qu'il soit retourné ou pas Et puis vers la fin de la chanson Je ne sais pas si ça se voit dans mes yeux Mais je me rappelle, je n'oublierai jamais J'étais, mais ils ne se sont toujours pas retournés Et la chanson, il reste quelques secondes Et du coup, il y a la voix de mon père qui m'est revenue En disant, tiens la note Je me suis dit, tu sais quoi, c'est fini Donc autant lâcher la dernière note Et puis tant pis quoi Et il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas quoi Mais ma voix, elle est devenue rock Elle s'est déchirée Je ne sais pas du tout si Louis Bertignac C'est ça qui lui a plu, ce côté déchiré Ou s'il savait depuis le début qu'il voulait se retourner Mais en tout cas, je remercie toujours mon père pour m'avoir dit ça Parce que c'est, qui sait, c'est peut-être ça qui a fait la différence Et alors comment ça s'est passé avec Louis Bertignac ? Eh bah Louis Bertignac, ça se voit, il est vraiment naturel Enfin, comme on le voit à la télé, il est pareil dans les coulisses C'est vraiment quelqu'un avec un grand cœur qui est ouvert Et travailler avec lui, c'était juste C'était tellement détendu et avec le plaisir C'était surtout pour qu'on s'amuse Quand on ne s'est pas au côté business et audience Enfin, il faut faire ça, il faut faire ça Non, c'était juste Bon bah écoutez, on va faire de la musique là Donc lâchez vos sacs, lâchez vos portables On vient au piano, la guitare et puis on chante quoi Donc le premier tour, c'était les auditions à l'aveugle Le deuxième tour, c'était la battle où vous étiez trois sur scène Et ensuite, après la battle, c'était la finale Voilà, c'est ça Donc toi, tu as perdu sur les battles Est-ce que tu as été déçu ? Comment tu l'as vécu ? Bah, j'ai jamais fait The Voice Kids dans l'optique de gagner Parce que, à la base, je ne me considère même pas capable de faire The Voice Kids C'est quelqu'un qui m'a proposé, donc j'ai accepté Mais je ne me suis jamais dit, je vais faire The Voice Kids Je vais réussir, je vais aller en finale, je vais gagner Puis donc, le fait qu'ils se soient retournés aux auditions à l'aveugle C'était un rêve quoi Et les battles, c'était tellement agréable Parce que, enfin, c'était chanter avec deux autres personnes Puis là, surtout la chanson qu'ils vous avaient donnée Des Jackson 5 C'était amusé, mais je n'oublierai jamais C'était un moment, enfin, juste un pur bonheur Puis après, le fait que j'aille en finale ou pas C'était juste du bonus Et donc, tout s'est pas arrêté à The Voice Kids Parce qu'après, tu as été aussi dans Disney Talent Et je crois que tu avais aussi fait partie de Disney Talent Déjà un peu avant The Voice Kids Alors, quand j'étais plus petit 11 ans, je crois J'avais fait Shake It Up Dance Talent Donc là, c'était uniquement de la danse C'était ma toute première émission avec Disney Et après, justement Juste après The Voice Kids J'ai eu la chance de faire Disney Talent Donc là, c'était chant et danse Et ça, c'était juste génial Parce que là, c'était vraiment ce que j'aime C'était chanter et danser Avec des danseurs Et puis une scène Et puis, enfin, avec le metteur en scène Kamel Wally Qui était juste... Bah, c'est Kamel Wally quoi C'était une préparation d'un show Pour Disney Channel Pendant toute une semaine, c'est ça ? Oui, c'était une semaine Avec Kamel Wally Et puis les chorégraphes Et on prépare le show Et puis, bah, la différence Avec ce que j'ai fait d'habitude C'était que c'était filmé Donc après, ça rajoute un petit stress Parce qu'on a moins le droit à l'erreur Et... Mais à force, je me suis vite habitué Et puis, Disney Talent Enfin, l'équipe avec qui j'ai pu travailler C'était juste un pur bonheur C'était presque une mini star-rack ? Ouais, bah, je sais pas Je pense que ça avait vraiment son côté Disney Avec vraiment les étoiles dans les yeux Je sais pas si on pourrait comparer Et donc vous, vous chantiez quoi ? Là, c'était que des chansons pop Ou des chansons extraites des films de Disney ? Alors, c'était justement un show 100% Disney Donc avec des chansons de Disney Que ce soit des émissions, des films Que ce soit des classiques Ou des toutes nouvelles chansons C'est justement un mélange de tout Donc pour les fans de Disney Et toi, t'as interprété quoi ? J'ai interprété le numéro d'ouverture Donc c'était sur une chanson de Violetta En plus, c'était en espagnol Et j'ai dû apprendre l'espagnol Et on a fait aussi... Au final, il y avait Surf's Up Il y avait un numéro On avait des Cossacks C'était une chanson à Zéry Siocha Et après, je ne me souviens plus de mémoire De tous les autres numéros Qu'on avait fait Mais enfin, c'était juste... Chacun était tellement différent Et du coup, pour un artiste C'est parfait de pouvoir montrer différents côtés Et vraiment pouvoir s'épanouir Et donc maintenant, c'est Oliver Twist Voilà, maintenant c'est Oliver Twist Et comment t'es arrivé sur le casting ? Comment ça s'est passé ? Alors, j'avais rencontré une fois Mais par pur hasard J'étais juste en train de parler avec l'un de mes parents Et le compositeur Shai, Shai Holland Il est venu nous voir Parce qu'on parlait en anglais Et puis ça lui faisait bizarre d'entendre quelqu'un parler anglais Parce qu'il faut dire que ta maman est américaine Voilà Tu as la double nationalité Voilà, puisque ma mère était américaine On échange en anglais Du coup, il nous a entendu parler Il est venu nous voir Et puis il nous a parlé un peu de ce qu'il faisait Et puis je lui ai parlé un peu de ce que je faisais aussi Et on a gardé contact Une fois, il m'a juste demandé de venir à Paris Juste pour lui chanter une toute nouvelle chanson qu'il avait écrite Ce qui était au final la chanson « Ce qu'il faut faire » C'est à l'heure Je l'avais appris comme ça Il m'a écrit les paroles Il était au piano Et puis il m'a dit « Bon, c'est ça la mélodie » Je l'ai appris comme ça Au final, il en avait besoin pour, je crois, quelque chose avec les producteurs Pour convaincre les producteurs de choisir un enfant Pour interpréter le rôle Et c'était quel temps ? C'était en avril D'accord Donc il y a bientôt un an Et après, c'est Chai justement qui m'a demandé Si je voulais bien venir à Paris Juste pour refaire cette chanson Devant lui et d'autres personnes Pour les casteurs Et puis j'ai dit « Oui, bien sûr » Enfin, la chanson, elle est magnifique Donc je me suis dit « Oui, j'y vais » Et là, ils ont bien aimé Ils ont voulu me revoir une deuxième fois Puis après, le metteur en scène Il a voulu me voir Et puis, ben, voilà Le reste, c'est de l'histoire C'est de l'histoire Oh my god I feel it in the air Telephone wires above Are sizzling like a snare Honey, I am on fire I feel it everywhere Nothing scares me anymore She said, let's get out of this town Drive out the city Away from the crowd I thought heaven can help me now Nothing lasts forever But please don't leave me now Say you'll remember me Standing by your nice dress Staring at the sunset They've red lips and rosy cheeks Say you'll see me again Even if it's just in your Wild dreams Say you'll remember Say you'll remember, babe Wild dreams Say you'll see me again You're gone and I gotta stay high Donc j'ai vu aussi que tu faisais aussi des covers Et même des match-up Tu as ta propre chaîne YouTube Dans tout ce que tu as déjà posté Est-ce qu'il y a une vidéo Dont tu es le plus fier ou le plus content ? Alors, les deux dernières que j'ai mises C'était des 600% moi Dans le sens où je l'ai enregistré moi-même Dans un studio Que je me suis aménagé moi-même Et c'était juste le concept Du coup, comme tu as dit, les match-up C'est plusieurs chansons mélangées sur une instrumentale Et ça, du coup, c'était mon idée C'était juste moi, le soir Dans le studio Et puis qui me dit Il y a cette idée qui me vient Puis le faire Et après, j'ai juste J'ai emmenagé un truc plutôt basique Dans une des chambres de la maison Puis j'ai filmé Et puis, donc ça, c'était 100% moi-même C'est moi tout seul qui l'ai fait Donc, je ne parle pas forcément de la qualité Ou de ce que les gens en pensent Mais juste moi Juste me dire que j'ai été capable de le faire Et que ça a vraiment été 100% de mes idées Pas dans le sens Non, c'est moi qui l'ai fait Et quand même, c'est juste Enfin, de me dire que j'ai pu J'ai eu l'opportunité De vraiment pouvoir faire quelque chose De base C'était juste moi Juste moi Sans que qui que ce soit me dise quoi faire C'est celle où Quand je la regarde, je me dis Enfin, je suis quand même content De ce que j'ai pu réussir à faire Donc là, Oliver Ça commence en septembre Je pense que Je crois que tu vas revenir sur Paris Parce que pour l'instant Tu habites en Suisse Alors, je n'habite pas en Suisse On l'appelle souvent le Suisse Je suis à la frontière En fait, je suis genre Je suis du côté de la France Entre Annecy et Genève D'accord Et donc là, tu vas revenir à Paris Tu es en quelle place ? Je suis en seconde En seconde Donc l'année prochaine en première En première, oui Et donc tu suivras tes cours En plus de faire Oliver le soir Voilà, c'est ça Ça va être chargé ? Oui J'ai, depuis que je suis petit Du coup, j'ai toujours fait Des spectacles, des émissions et tout Donc j'ai un peu l'habitude D'apprendre à gérer les deux Sur le côté Mais là, Oliver Twist C'est encore plus Enfin, c'est Oliver Twist C'est plusieurs spectacles par semaine Pendant des mois Et puis il y a beaucoup de travail Donc ça, ça va être quelque chose Qu'il va falloir gérer Mais on va le faire Et donc, on va dire Que Oliver, ça va te prendre un an Après, tu vas avoir ton bac Ensuite, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux carrément Faire une carrière dans la comédie musicale ? Est-ce que tu veux faire une carrière solo En tant que chanteur ? Est-ce que tu veux partir Nous quitter ? C'est-à-dire aller à Broadway Au long, qu'est-ce que tu aurais envie Là, au jour d'aujourd'hui ? Alors pour le futur Je reste ouvert Parce que quand même J'ai seulement 15 ans Donc je me dis Je ne peux pas me fermer des portes Dès maintenant Mais après, dans l'idée J'ai toujours voulu voir Ce que c'était les Etats-Unis Donc je me suis dit Je me dis Pourquoi pas Après mon bac Un vol pour les Etats-Unis Et puis qui sait S'il y aura un retour Mais voilà Je pense qu'il faut vraiment y aller Pas les yeux fermés Mais quand même Être ouvert à toutes les opportunités Qui peuvent se présenter Comme je l'ai été avec Oliver Twist Je ne sais jamais Ce qui va se présenter Et ce serait dans le but De faire une école là-bas De comédie musicale Ou tout à fait autre chose ? Peut-être Qui sait Essayer de rencontrer des personnes Dans de la pop Justement pour me changer J'aurais fait toute une année D'Oliver Twist Pour essayer d'apprendre De l'autre côté de la pop Mais je veux juste rester ouvert Et rencontrer des nouvelles personnes D'ici là On te retrouvera Sur Oliver Twist À la Salle Gavreau À partir du 23 septembre Tu as hâte je suppose ? Ah oui j'ai hâte Nous aussi Donc à très bientôt À bientôt Je sais que quelque part Dans cette vie De règles et de devoirs Il m'attend patiemment Non loin d'ici Sûrement sans le savoir Et si je dois remuer Si elle était Pour retrouver mon père Je sais ce qu'il faut faire Je sais ce qu'il faut faire Je sais ce qu'il faut faire Il sera fier Quand j'aurai trouvé Mon père